On se retrouve aujourd'hui les gars pour un tout nouveau retapé, on est en Suisse aujourd'hui avec le FC Basel Vous connaissez ce club bicolore, rouge et bleu, absolument historique, les grandes heures de balle en Ligue Europa, on s'en rappelle très très bien C'est un retapé qui m'a été proposé par un abonné qui a souscrit au grade Ligue Europa Il s'appelle Alexis, Alexis Vial qui m'a proposé ce retapé Donc il m'a dit SD, ce serait cool que tu fasses un retapé avec le FC Ball Donc je fais un bisou bien sûr à tous les Suisses qui me suivent On avait fait un retapé en Suisse il n'y a pas longtemps Et un autre abonné a souscrit un grade pour avoir son équipe préférée en retapé Donc je lui remercie pour le soutien, que ce soit au niveau du grade qu'il a souscrit ou au niveau des petits messages qu'il m'a mis On est parti donc avec le FC Ball aujourd'hui Alors l'équipe du FC Ball, il y a pas mal de joueurs que je pense que vous connaissez, que ce soit de près ou de loin John a un petit français en pointe de l'attaque, c'est le petit Paris Voilà, 1m95, 82kg, un joueur assez grand, donc un profil pivot que l'on va découvrir Il est assez jeune, il n'a que 20 ans On a Yousuf Demir que vous connaissez au poste de numéro 10, le crack qui était du Barça Au final qui déçoit quand même, il faut le dire On a le petit Kade à côté de lui, un Allemand de 19 ans, très jeune, très intéressant Gautou sur le côté droit qui a été recruté également récemment par Ball, l'argentin Alors il faut savoir que Ball a toujours eu la réputation d'avoir des grands jeunes joueurs à fort potentiel dans leur équipe Et c'est le cas dans cette équipe là On a le petit ensuite Vega que vous connaissez, le portugais, 19 ans, 1m90, pur 6, très intéressant au niveau de son profil Un vrai jeune joueur très intéressant avec beaucoup de potentiel On a le petit Avdoulaou, ensuite un peu moins intéressant qui part d'un peu plus bas Schmitz, joueur un peu plus expérimenté, 25 ans, suisse Le petit dragueur sur le couloir droit, c'est un Tunisien Là aussi un joueur qui a on va dire un peu plus de références que d'autres joueurs Et ensuite en défense centrale on avait pas mal de bons joueurs Donc on a le petit Comas qui a 23 ans, un espagnol On a Barisic, un bosnien de 22 ans On a également d'autres joueurs, donc on a Van Bremen, 21 seulement, néerlandais On a Vulioz qui a été recruté récemment aussi, je crois lors du Mercato de janvier Par Ball, donc c'est un Suisse de 22 ans Bon le truc c'est que je suis obligé de faire des choix Donc je peux pas faire jouer tous mes défenseurs centraux Donc pour l'instant j'ai décidé de mettre Comas et Barisic qui partent de moins loin que Vulioz On a Hitz que vous connaissez, ancien gardien de Dortmund notamment Qui est revenu au pays, voilà 35 ans, capitaine de l'effectif Le petit Rug sur le poste de latéral droit Qui a été prêté à balle après son aventure un peu en demi-teinte en Italie On a le petit Frey qui est là également, voilà un Suisse Le petit Onier Gouboul, Jovanovic, Malone également qui est là un Allemand Et puis ensuite d'autres joueurs que vous connaissez Jean-Kévin, Augustin, Chaka, le frère de Granit Junior Zeo aussi qui a un petit potentiel, 17 ans seulement Voilà un petit peu pour l'équipe les gars Donc elle est quand même assez jeune, il y a du potentiel Il y a des bons joueurs dans cet effectif là Et il faut gagner la Ligue des Champions 5 années Donc on va essayer de faire confiance bien sûr aux joueurs de base On va recruter également parce qu'on a quand même 9 millions d'euros Et l'objectif les gars ça va être de tout remporter en Suisse Eh ouais, tout remporter On a la concurrence quand même des Yook Boys Mais on va essayer de très rapidement gagner un maximum de trophées Et de constituer bien sûr une équipe taillée pour aller gagner la Ligue des Champions Vous avez de toute façon toutes les règles en description pour ceux qui veulent faire le challenge à la maison Si vous aimez la vidéo je vous invite à liker, commenter, vous abonner Vous êtes un tiers des gens à regarder les vidéos sans être abonné Je le sais, n'hésitez pas à sauter le pas pour pas manquer les prochaines sorties de vidéos les gars Je vous aide d'ailleurs beaucoup depuis que je fais ces messages là à vous abonner Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné que vous regardez tous mes contenus Et je sais qu'il y en a qui est en fin de partie N'hésitez pas à sauter le pas et à vous abonner Allez on va y aller les gars sans plus tarder pour le premier mercato De se retaper avec balle Avant de poursuivre la vidéo on parle de mon partenaire Sur les jeux vidéo Instant Gaming Et ouais c'est les meilleurs pour acheter des jeux vidéo à prix réduit Si vous souhaitez faire des économies c'est là-bas que ça se passe Il y a le lien dans la description Et vous allez pouvoir profiter des meilleurs jeux De tous les jeux que vous souhaitez à prix réduit Si vous voulez acheter des jeux sur Steam Vous avez une réduction Vous avez moins de 14% sur les clés Carte PlayStation Network de 25€ Il y a plein d'offres très souvent sur le site Donc n'hésitez pas à vous y rendre Pour faire des économies et payer vos jeux vidéo moins cher Je vous retrouve pour ce mercato de cette première année les gars On va voir un peu ce que j'ai fait au niveau de mes recrutements De mes ventes également Alors on a un prêt, le prêt de Adriano Onikbule Le petit allemand de 17 ans Qui était numéro 10 Très jeune joueur Voilà c'est un vrai espoir qu'ils ont pris Je ne suis pas sûr qu'il soit très intéressant Mais en tout cas voilà il est là On a vendu quelques joueurs forcément Qui ne m'intéressaient pas des masses des masses Andrin Unzinker qui était trop faible Que j'ai vendu On a deux molles que j'ai vendues aussi Qui étaient un peu trop faibles à 22 ans On a Salvi Lang également un peu faible Que j'ai décidé de vendre pour recruter d'autres joueurs Frey il était un peu trop âgé de son côté On a chacun c'est la même chose Un petit peu trop vieillissant Donc le but de retaper Ce n'est pas de faire du mercato réaliste forcément Mais de recruter des joueurs pour gagner la Ligue des Champions On a Jean-Kévin Augustin aussi Qui nous quitte parce qu'on avait une belle offre Et qu'il n'était pas du tout dans mes plans pour l'attaque On a recruté un gardien Un gardien qui était du côté de Lucerne C'est Pascal Loretz Donc un gardien suisse Qui aura la tâche de remplacer Hitz Voilà On va essayer de le faire jouer un maximum Pour le faire progresser Il n'a que 20 ans Il est assez intéressant 67 de général à 20 ans C'est quand même pas mal pour un gardien de but Et je pense qu'il peut très vite augmenter Donc on va le tester Le petit Pascal Loretz De Lucerne Un autre joueur de Lucerne C'est Séverin Au Tiger Que j'ai pris Voilà 20 ans Défenseur droit Suisse Donc plutôt pas mal Voilà Je me suis dit que ça pouvait être sympa De le récupérer Demir Qui n'était plus au Barça Qui était du côté du Galatasaray J'avais déjà fait ce transfert Écoutez Qui a été recruté définitivement de notre côté Pour 2,6 millions d'euros On l'a pris Voilà On décide de le garder avec nous Dans ce retapé Ensuite on a l'arrivée de Christian Witzig Un autre Suisse Qui jouait du côté de Saint-Gal Du FC Saint-Gal On l'a pris pour 3,4 millions C'est un milieu de terrain Un peu plus fort que ce qu'on avait Et qui n'a que 22 ans Donc c'est plutôt pas mal On teste aussi des joueurs qu'on n'a pas testé Et qui étaient dans le championnat Et enfin On a pris plutôt le petit John Tolkien Qui était du côté des Red Bull Red Bull New York Pas Salzburg ou Leipzig Donc il était dans le clan Red Bull Mais il était du côté des Etats-Unis Donc John Tolkien qui a été recruté C'est un latéral gauche Il m'a coûté 3 millions plus Lopez Lopez que j'avais envie de vendre de base C'était un latéral droit un peu trop vieux Lopez pour nous Donc on décide de rajeunir le couloir gauche Avec Tolkien qui est recruté Voici donc l'équipe Après l'ensemble de ses recrutements Donc la ligne de 3 KD, Demir, Gauto qui ne bouge pas Barry toujours en pointe On a Vega, Renato Vega Avec Wizzig à côté de lui Ça aussi c'est plutôt de qualité Barry dit chez Ecomas Au Tiger, Tolkien à gauche Et Loretz dans les buts Voilà donc on a quand même remplacé Beaucoup de joueurs Voilà on a pris des joueurs du championnat On va voir ce que ça donne maintenant On a un banc quand même Voilà suffisant Je pense pour cette première année Et le petit Schmitt du coup Est passé remplaçant Ça nous fait un banc remplaçant Le petit Tolkien Qui est très intéressant Au niveau de son profil Donc je suis content de l'avoir en boutique On verra ce qu'il vaut maintenant Voilà les gars pour notre première équipe De se retaper avec Bale On va essayer de l'emmener très très haut Mais on voit déjà Qu'il y a pas mal de joueurs Qui sont à 70 de général Je pense qu'à la fin de saison On va avoir des joueurs Qui ont même proche du 75 de général Allez on se retrouve à la mi-saison Pour voir ce que ça donne On va essayer de faire La meilleure saison possible C'est la mi-saison de cette première année Alors écoutez On a évité le premier tour De ce trophée suisse On est directement qualifié Pour les quarts de finale On va jouer Lucerne en quarts de finale Bon ça va Tirage normalement Un autre porté Ce qui nous intéresse C'est le crédit de celui Super League Pour l'instant les gars On est 3ème dans cette saison Avec 38 points On a eu quelques difficultés On va dire au début de saison Là on commence à se reprendre On revient très très fort Sur le haut du classement On est derrière le Servette Genève Et là les Young Boys de Berne Donc voilà Les deux qui sont On va dire un peu plus forts que nous Je pense même dans la Wii C'est deux bons clubs Le Servette qui s'est bien refait la cerise Depuis sa remontée Et les Young Boys aussi Qui voilà Est le meilleur club suisse Je pense qu'on peut le dire Depuis quelques temps aussi Donc voilà On est pour l'instant à cette 3ème place Il faut continuer de travailler Pour atteindre les sommets Il faut être patient aussi La saison elle n'est pas terminée Mais pour l'instant 3ème place On va dire que c'est pas trop mal Dans cette première partie de saison Après 20 matchs En sachant que cette année On ne joue pas de Coupe d'Europe Avec Ball Ball n'est pas en Europe Donc pas de Coupe d'Europe Pour nous avec le FC Ball On va aller voir du coup Les progressions des joueurs Directement On a eu des progressions Jean-Carlos Gautto Notre argentin Il est déjà à plus 4 On a Tolkien Qui a pris un plus 2 Renato Vega Vitz Comas Plus 3 Youssouf Demir C'est plus 4 Donc ça aussi C'est plutôt pas mal Hitz qui a régressé On le savait Qu'il allait régresser Maurice Marlon Qui a pris un petit plus 2 Le plus 3 de Barisic Le plus 3 de Barisic Le plus 3 de Dominique Schmitt Et également Lorette qui a pris plus 2 Il est passé Il est sur titulaire Et il joue Et il augmente Le petit Otiger à droite aussi Qui augmente à A plus 3 Donc ça augmente gentiment Il faut être patient Avec ces joueurs là Le meilleur buteur pour l'instant C'est Tierno Baris Notre français Buteur de 21 ans 70 de général pour l'instant On a Gautto Qui est à 6 buts Pardon Et KD Anton KD Qui est à 4 buts 4 passes D C'est d'ailleurs le meilleur passeur De notre équipe Voilà un peu pour les statistiques Donc pour l'instant On marque pas énormément de buts Mais on arrive quand même Avec quelques joueurs cadres De l'attaque A inscrire des buts Donc il faut continuer comme ça De toute façon Ça ira de mieux en mieux Au fur et à mesure Que mes joueurs vont progresser C'est la fin de cette première année Dans ce retapé avec balle Bon bah écoutez On fait un petit point d'Europe Le Fener a remporté la C4 L'Europa League C'est Liverpool qui bat West Ham La Ligue des Champions A gagnée par Arsenal Magnifique Devant le Real Madrid Très bien La Sociedad Qui est à Ligue jusqu'en demi-finale Du côté du trophée suisse On a battu Lucerne 2-0 en garde-finale En demi-finale On a sorti Lausanne Sport 3-0 Assez brillamment Et on bat Zurich En finale 3 vues à 2 C'est le premier titre De cette vidéo Un trophée suisse Et ouais c'est bien On commence déjà A garnir la rémoire A trophée Le Crédit suisse Et vous avez écouté La phase Play-Off La phase League Pardon Donc des 33 journées C'est passé Où on finit à 11 points Quand même des Young Boys Donc on finit assez loin Les Young Boys Qui ont fait une grosse saison On est quand même Solide deuxième De cette Voilà Phase de League Phase de Championnat Donc c'est une bonne chose On a eu les Play-Off Et les Play-Off On a gagné nos 5 matchs Mais on avait trop de retard Par rapport aux Young Boys Pour les rattraper Donc ils ont fait quelques erreurs On a un petit peu remonté Mais vu qu'on avait Beaucoup de retard On avait trop de retard Finalement Voilà Donc on a fait ce qu'on a pu On a pris On a pris nos points Mais c'était pas suffisant On a pris 15 points Mais vu qu'on en avait Déjà 11 de retard Bah voilà Les Young Boys Ils étaient quand même Assez sûrs D'être tranquilles Voilà les gars Un peu pour ce championnat Donc c'est quand même Assez encourageant Ce qu'on a vu Sur la deuxième partie de saison On finit le Tour de Championship Avec que des victoires Les Young Boys N'avaient juste que Trop d'avance Donc ils étaient pas trop Rattrappables Mais ça montre aussi Qu'on a une belle équipe Et que la saison prochaine On va pouvoir jouer Le titre à fond On a au niveau Des meilleurs joueurs Et bien écoutez Les gars autour A 77 On a Tolkien Sur 26 avec Vega Des plus 6 De progression Demir il a pris Ou même plus 7 Comas c'est plus 5 Barisic plus 6 Le plus 5 De Laurent C'est notre gardien De but également Or Otiger Qui a pris un plus 7 A droite Donc il a quand même Beaucoup augmenté Il y a certains joueurs Qui ont vraiment explosé Anton K2 Qui a pris un plus 7 aussi Donc c'est vraiment Une très très bonne chose Pas mal de progression Le meilleur buteur de la saison C'est Tierno Barry 19 buts Il est devant Gaouto A 10 A 15 Et Demir à 11 Et on avait Gaouto Meilleur passeur Avec 15 buts 8 passes Donc le petit Jean Juan Carlos Juan Carlos Qui a fait une très belle Première année Franchement c'est encourageant Pour la suite On a déjà une équipe sympa Qui je pense Dès la saison prochaine Va faire très très mal Allez on se retrouve les gars Pour la saison 2 On va voir le mercato Que je fais Je ne sais pas du tout A combien de budget On va avoir le droit Et ça va être ça Qui va conditionner Bien sûr le mercato De cette deuxième année C'est la deuxième année Dans cette deuxième saison Les gars On a eu un gros budget De transfert Et on s'en est servi On s'en est servi On a des départs Quelques départs Pas beaucoup Junior Z Qui est parti en près Du côté d'Empoli C'est un joueur quand même Très jeune Donc on va essayer De le faire un peu évoluer Mais chez nous Il ne pourra je pense Jamais être plus qu'un remplaçant Malone a été vendu Du côté d'Alavest Pour 3,4 millions d'euros Comme une belle vente Maurice Malone Voilà on récupère Pas mal d'argent On a également le petit Liam Millard Qui était un joueur prêté Qui est revenu Qu'on a vendu Pour plus de 4 millions d'euros Donc c'est une belle vente Là aussi Pour un Canadien Et avec tout cet argent Et c'est beaucoup d'argent On a mis 23 millions d'euros Sur le petit Luciano Gundu Un Argentin De 23 ans On a mis 23 millions En plus le petit Fink Qui était Notre double repose de buteur Et donc on a recruté Un gros gros attaquant Donc Luciano Gundu Que je n'ai jamais testé Qui a un beau potentiel Et qui est déjà de base Très très fort Un joueur gaucher Assez grand Plutôt bon de la tête Avec un beau placement Et une grosse frappe Donc on va tester Ce que ça vaut Mais sur le papier Il est quand même très intéressant Le petit Gundu Et puis il a bien commencé La saison Vous allez voir ça Donc on l'a recruté Pour qu'il soit en tête De notre attaque J'ai décidé de faire confiance Pour l'instant Aux autres joueurs Qui constituent mon effectif On verra Au fur et à mesure des saisons Si j'ai des retouches A faire Si et là Mais pour cette saison J'ai décidé de faire confiance A KD Barry du coup Remplaçant cette saison Voilà Bon c'est un choix De renforcer l'attaque Plutôt qu'un autre poste On verra Si ça fonctionne On a joué les gars Un préliminaire Un tour de barrage De Ligue Europa On a battu Link B Donc 3-3 et 2-1 Au match retour Donc on s'est qualifié La phase de poule Et bien on a Monaco Donc ça c'est un gros De cette Europa League Avec le Istanbul Et le SK Le club autrichien Voilà un peu Pour la phase de poule De Europa League On a la chance De cette qualifiée On va donc la jouer Et ça c'est une Très très bonne nouvelle Voilà tout L'équipe a pas trop changé Dans ce début de saison Donc On prend quasiment les mêmes Et on recommence Bon bah écoutez On est à la mi-saison Les gars On va voir ce que Ce que ça donne Cette année Alors On a déjà un match Face à Lausanne A jouer En quart de finale Du trophée suisse C'est le seul trophée Que l'on a gagné Pour l'instant C'est déjà bien En une saison Il faut essayer De le regagner Le back-to-back champion Ce serait pas mal Le championnat justement La phase allée Ça se passe très bien On a pour l'instant 7 points d'avance Sur les Young Boys On est en train De faire cavalier seul En tête de ce championnat Et On a beaucoup d'avance Après 20 journées On reste 13 Dans la phase classique Du championnat Pour l'instant C'est vraiment nickel Ce qui est en train De se passer On est dominateur Il y a seulement 2 petites défaites Dans cette année Ce qui nous intéresse Evidemment C'est l'Europa League Voir un peu notre classement Et bah écoutez Malheureusement Ça a été dur Cette phase de poule On est pas encore Assez fort On finit dernier Avec Voilà 4 petits points Vous le voyez C'était une Une étape Un peu trop rapide Pour nous Si on veut Bien figurer Plus tard Et bien il faudra Du temps pour nous Voilà pour l'instant 4ème place Malheureusement On a pas battu 2 fois la Stumgras On a fait une victoire annule Et si on avait gagné 2 fois cette équipe là On aurait réussi A finir 3ème Et être versé en C4 Mais c'est pas le cas Donc L'élimination Déjà pour nous En Ligue des Champions Au niveau de l'effectif Des progressions Le petit Luciano Gundu Qui a déjà pris Plus 3 Gaouto Qui a aussi pris En plus 3 Tout comme John Tolkien Renato Vega Arnaud Comas Vizig est à plus 2 Vizig est à plus 2 Tout comme Demir Barisic Qui a aussi pris Le plus 3 Le plus 3 Pour Lores Pour Otiger Pour Dubassin Qui est une solution De remplacement Donc voilà KD aussi Qui a pris plus 3 Donc au global Quand même tout le monde A progresser Pour les jeunes joueurs Même Junior Z Qui est prêté Qui augmente pas mal Du côté de Empoli Voilà un peu Pour les stats On a Enfin pour les progressions Les stats Les voici 25 matchs 15 buts Pour Gundu Qui fonctionne très très bien Pour l'instant Demir et Goto Sont à 10 buts Donc eux aussi Fonctionnent assez bien Avec Yusuf Demir Cette saison à 10 buts 8 passes Il est en train vraiment De s'affirmer Voilà le petit Le petit autrichien Yusuf Demir Il est devant Anton KD Au niveau des passes D Bah écoutez C'est pas trop mal C'est pas trop mal L'équipe vous l'avez Sous les yeux Un progrès gentiment Ça augmente bien Je pense qu'on a encore De quoi faire Une bonne saison On va tout faire Pour faire le doublé Du coup Championnat et coupe Dans cette deuxième saison La deuxième année Est terminée Alors le Napoli Donc a gagné la C4 Dans le petit tour d'Europe En Europa On avait le Real Et le Borussia Dortmund Bon Même là c'est Milan Elle a été relevée Cette Europa League Remportée par le Real Madrid La Ligue des Champions C'est Leipzig Qui bat Arsenal Comme quoi Arsenal Qui vraiment s'installe Comme l'une des meilleures équipes d'Europe Leipzig Qui remporte la Ligue des Champions Ça c'est absolument fou Le trophée suisse Et bien écoutez On a perdu en quart de finale On a perdu les quart de finale Contre le St-Lausanne Le St-Lausanne Qui perdra 6-1 En finale Contre Zurich Donc échec Pour nous On n'a pas réussi A la gagner de nouveau Cette année Au niveau du championnat On finit premier Avec 20 points d'avance Donc en fait On aurait pu perdre Tous nos matchs de playoff On serait quand même premier Voilà Sauf qu'on ne les a pas tous perdus Et au même On n'en a perdu aucun Mais c'est ça qui est fou C'est qu'on avait tellement d'avance Que le championnat était déjà décidé Alors que les playoff N'étaient pas joués Voilà On finit à 90 points Cette saison Grosse grosse année de balle Là on est déjà extrêmement fort Par rapport aux autres équipes De la Ligue Suisse On est déjà Un monstre Maintenant ce sera en Europe Que l'on essaiera de briller Au maximum On a Gundu qui est à Plus 5 Qui est déjà A 83 Le plus 5 De Gohuto Renato Vega C'est la même chose Tolkien qui a aussi Attardé les 80 Général Plus 4 Voilà On a eu des belles progressions Hotiger qui a pris Plus 6 aussi Donc c'est pas mal Tout comme KD Demir que plus eux Sur la deuxième partie de saison Il n'a pas énormément augmenté Le petit Youssouf Demir Qui a quand même joué Tous les matchs Dubas 5 Qui a pris plus 5 Mais qui veut partir Voilà Il juge qu'il n'a pas assez joué Il a joué la moitié des matchs Loret qui a pris plus 4 Donc ça reste Ça reste pas trop mal Le plus 4 aussi De Latiev Le milieu gauche Ouais Ok ok Voilà Je vous montre le plus 5 aussi De Junior Z Qui continue de bien augmenter Au niveau des statistiques Justement Gundu Saison à 37 buts 35 matchs De Credit Suisse Super League 34 buts 5 passes D Saison absolument folle Pour Luciano Gundu On a bien fait le recruter Au vu de Ce qu'il nous a montré Gaoto est à 17 buts Et Demir à 14 Et au niveau des passes D On a Gaoto KD Et Demir A 14 et 10 passes Donc c'est beau Avec 2 doubles doubles quand même Pour nos 2 2 manueurs de ballon Je pense qu'on peut le dire Gaoto et Demir Avec un gros finisseur Comme Gundu En pointe Bah voilà Ça fait des étincelles Et on l'a vu dans la saison Donc c'est une très bonne 2ème saison Vu qu'on gagne le championnat On s'installe comme vraiment Un club indéboulonnable Je pense En championnat Et très dur à manœuvrer Et l'équipe progresse Quand même assez bien Donc Je pense que tous les voyants Ils sont ouverts Pour faire une grosse Saison 3 Où l'on va jouer je pense La ligue des champions Je sais pas si on est qualifié Directement en face de poule Ou s'il y a un barrage On verra bien Il faudra le gagner ce barrage Si on en a un Pour aller en poule Donc on va tout faire Pour y aller Allez on y va les gars Pour la saison numéro 3 C'est la saison 3 La saison où l'on joue La ligue des champions Pour la première fois Je vous le dis Il y a eu 2 tours de barrage Voilà C'est des barrages Si on veut passer en poule Il y a 2 tours de barrage Pour les clubs Suisses C'est terrible Quand t'es premier de Suisse Quand même Tu dois faire 2 tours de barrage De LDC Pour peut-être la jouer C'est quand même assez difficile On a des arrivées De joueurs libres Parce qu'il fallait vraiment Que je veux constituer une équipe On a quelques joueurs Qui sont partis Et voilà Il fallait des nouveaux joueurs C'est des joueurs de rotation Donc Pellistric A la base Un très jeune joueur Avec beaucoup de potentiel Qui sera la doublure de Gouto On a Anderson Voilà Liam Anderson Un écossais Il arrive gratuitement Pour faire le nombre Olafson Qui va être ma doublure Parce qu'au final On a Notre gardien De la saison dernière Suisse Hitz Qui avait pris sa retraite Donc il fallait bien le remplacer On a également Le petit Fabio Gonzalez Qui arrive libre Voilà lui aussi C'est un joueur de complément On a prêté Junior Z Du côté de l'OL Voilà Il a 19 ans Il augmente chaque année Donc on le prête à Lyon On a vendu Barry Pour 11,4 millions Parce qu'il voulait partir Du côté du Fener Du bassin C'est la même chose Il voulait partir absolument On a accepté Enfin 14,5 millions Pour Voilà Pour Bah lui permettre de jouer Un peu plus Il part à Almeria On récupère quand même Beaucoup d'argent Dans la donnée On a fait une seule recrue C'est le petit N.Y. Chimier Que j'ai recruté Alors je l'ai recruté Il s'est blessé direct Mais c'est un joueur Polyvalent Très fort Physiquement Qui peut jouer au milieu de terrain Ou en défense centrale Et que j'ai pris Pour Un titulaire à la base Mais vu qu'il s'est blessé Peut-être qu'au final Il va se faire shipper sa place En tout cas Ce sera un super joueur de complément Même s'il est sur le banc Il pourra jouer au milieu Ou en défense centrale Et c'est un profil très intéressant J'ai envie de faire confiance Au joueur de base Que j'ai avec Ball Qui augmente quand même Plutôt bien Voilà Qui vous remonte l'équipe Mais Elle est sympa Et elle augmente Donc j'ai pas envie Forcément de leur mettre Des bâtons dans les roues Donc voilà Endaichimie Qui sera en concurrence Forcément avec Barisic Le meilleur jouera Le plus fort jouera De toute façon En ce moment On a que Barisic Vu que Endaichimie Lui est blessé Donc au moins C'est vite vu Voilà un peu pour Pour cette saison Je vous montre bien sûr Si on a passé ou non Les tours polyvinaires de LDC On a joué Kraovia Et on a joué la poêle Nikosi Et ça passe Et ça passe On a fait que des victoires On est en Ligue des Champions Dans une poule Pas déterminée Si elle est déterminée Vu qu'elle nous la montre On a Séville dans la poule Liverpool Et Glagbar Autant vous dire que pour nous C'est la poule de la mort Voilà La poule est extrêmement relevée Ça va être compliqué Même de finir 3ème Vraiment Ça va être très très difficile Si on arrive à faire Une presque 3ème Ce sera un véritable exploit On va voir Si on a les épaules Pour le faire Cet exploit Bon bon On y est les gars On va voir ce qu'on a fait En LDC Avant ça Les coupes Et le championnat suisse On a Les Young Boys en quart Donc la plus grosse Adversité pour nous Les Young Boys Que l'on va jouer Dans ces quartiers finales De trophée suisse La Super League On est pour l'instant 2ème Parce qu'on a les Young Boys Qui sont en train De nous sortir Une énorme saison Ils ont 3 défaites 2 nuls 15 victoires sur 20 matchs Donc ils sont Tout aussi forts que nous Finalement Avec un petit point d'avance Ils sont leaders Pour l'instant de ce championnat Mais il n'a pas du tout Dit encore Son dernier mot Et son verdict La Ligue des Champions La phase de poule Et bien écoutez On a réussi l'exploit D'avoir quand même 8 points Dans cette phase de poule On a fini devant Glagbar On finit à 2 petits points Liverpool et Séville Ça s'est vraiment Chamaillé jusqu'au bout Dans cette Ligue des Champions Et on a été Vraiment vraiment intéressant Je suis assez fier De mon effectif Qui dans une poule De la mort Arrive à finir 3ème Reversé donc En Europa League On jouera en Europa League Face à Francfort Dans un match Indécis On va dire ça ainsi Où on ne sait pas Ce qui peut se passer Tout peut se passer Face à Francfort Qui est un beau club allemand Voilà On essaiera de faire De notre mieux bien évidemment Au niveau de l'effectif Écoutez Il y a eu des progressions Bon Barisic Ou Nia Chimier Les deux sont amenés A pas mal jouer Au final Donc pour l'instant Je ne sais pas Si on arrive à déterminer Un favori sur les deux On a bien sûr Des augmentations Avec pas mal de joueurs Qui ont atteint les 80 Maintenant en général Voilà des plus 3 Pour les joueurs Qui ont le plus augmenté Même KD Qui a encore pris un plus 4 Qui a encore fait Une belle demi-saison Lorette Qui a pris plus 3 Donc c'est très très bien Avec 22 ans Lorette Donc il est encore très très jeune Au niveau des stats On a les 22 buts Pour Luciano Gundu 22 buts A la mi-saison C'est dire un petit peu À quel point il est monstrueux Cette année Encore une fois 22 buts Demiret a 10 buts De son côté Vizig On l'a pas forcément Beaucoup vu depuis le début De cette vidéo Mais il est A 9 buts 4 pasé Donc il est pas mal Et Juan Carlos Gautto Qui est à 7 buts 3 pasé Anton KD Qui est notre passeur 9 pasé dans cette saison Pour l'instant Donc écoutez Ça se passe très bien Les joueurs font Un bon travail Je suis assez satisfait De ce qu'ils me proposent Pour le moment Dans cette Eh bien dans cette saison On va se retrouver maintenant A la fin de cette saison 3 C'est parti pour la 3ème année La fin de cette 3ème saison Qu'est-ce que ça a donné Cette année les gars Eh bien écoutez Le quart de finale Perdu malheureusement Face aux Young Boys 2 buts 1 Donc deuxième année consécutivement Quand on ne gagnera pas La coupe suisse Le trophée suisse Et c'est Lucerne Qui va au bout Lucerne décidément Qui est chaud Il gagne au tir au but Contre le Servette Le Crédit Suisse Super League On finit premier De la phase de championnat Avec 2 petits points d'avance Sur les Young Boys Qui vraiment ont fait Une saison remarquable On a réussi à les rattraper Par rapport à la mi-saison Et les doubler Et les dépasser Mais on a que 2 points d'avance Et le playoff A été extrêmement contesté Et on a réussi A finir à 3 points devant Les Young Boys Qui ont vraiment fait Une très très belle saison Ils ont été vraiment Remuants Et pénibles Jusqu'au bout Mais on va bien Récupérer notre 2ème Championnat Suisse Donc la bonne nouvelle On pourra jouer éventuellement La Ligue des Champions L'an prochain Si on arrive Bien évidemment A se qualifier Le Bayern Remporte la Ligue des Champions Donc ça c'est la petite donne sympa Pour l'Europa League Et bien écoutez Le tour préliminaire On l'a gagné Face à Francfort 4 buts à 2 On s'en est bien sorti Le 8ème de finale Malheureusement Face à Villareal A été compliqué Défaite 5 à 3 Sur les 2 matchs Et la finale Sera gagnée par Arsenal Qui décidément Ne fait que des finales De Coupe d'Europe Saison après saison En C4 C'est Genk Qui ira au bout Face au Las Colines Du côté de nos joueurs Les gars Bon beaucoup de joueurs Qui sont appelés en sélection Evidemment Vu qu'ils sont très bons Luciano Gundu Qui est à 87 de général Maintenant Et bientôt à 90 Tout comme Renato Vega Qui a fait un gros plus 5 Cette année Qui est à 86 de général Gaoto qui aura fait Plus 2 Sur la saison au total Il aura joué tous les matchs Au Tiger Qui lui aussi Vraiment très intéressant Le latéral droit Qu'on avait recruté Alors de la première saison Qui a pris plus 5 Anton Kad En K2 Je sais pas comment le prononce Qui est un joueur de base Qui a pris un plus 6 Cette année Un des joueurs Qui est le plus augmenté Quelques petits plus 2 Le plus 3 de Youssef Demir Le plus 3 de Loret Voilà Le plus 3 de Penistry Également Un joueur qui est De rotation Voilà un peu pour les stats Le meilleur buteur de la saison C'est Luciano Gundu Encore une fois 41 buts inscrits Vraiment Il est impressionnant 18 buts pour Gaoto K2 17 buts Demir 13 Et Vizig 10 buts Le meilleur passeur C'est Anton K2 Justement Et Gaoto Est à 11 buts On se passe Double double Des 2 joueurs Donc ça c'est plutôt pas mal Bon mais écoutez Une saison encore une fois Qu'on peut juger Je pense assez bonne On commence à faire des résultats Aussi en Europe Donc c'est une bonne nouvelle Les défenseurs centraux Vous voyez qu'on en a 3 De très très bons niveaux Donc on a l'embarra du choix De qualité On va se retrouver Pour la prochaine saison On va encore une fois Essayer d'améliorer l'effectif Mais pour l'instant Je suis assez content De ce que l'on produit On y va Pour la saison 4 On est parti Quatrième année Alors dans cette saison 4 Les gars C'était assez rapide Au niveau du Marcato Leon Avdoulahou est parti Directement à Düsseldorf Il n'était pas suffisamment intéressant Et on a fait une recrue Au poste de gardien de buts On a recruté Bart Verbruggen Le néerlandais Qui m'a coûté 18,6 millions Et Lorette Dans l'échange Lorette Qui n'a pas suffisamment progressé Et qui ne montrait pas Des signes d'augmentation Je trouve Donc J'ai préféré Pour le taureau Par les cornes Améliorer directement Le poste de gardien de buts En prenant un gardien Qui a 3 de général en plus Et qui peut encore progresser Donc Bart Verbruggen Qui m'a rejoint Voilà Fallait faire un choix C'est celui-ci que j'ai fait Donc l'équipe reste assez inchangée Encore une fois On garde à peu près les mêmes À peu près Voilà Donc avec cette défense à 4 Où N.H.I.M.I.E Barizic et Komas Se font toujours la guerre Pour l'instant C'est N.H.I.M.I.E Qui tient la corde Vega Witzik Demir Kade Gautho Et Gundu Voilà On a une belle petite équipe Avec beaucoup de joueurs de base En même temps On l'a dit Il y a beaucoup de jeunes Prospects Qui sont recrutés par balle Depuis des années Des années Donc c'est pas étonnant D'en voir dans cette équipe Pas mal progresser Et on aime bien faire progresser Les joueurs de base Donc voilà On a une équipe satisfaisante Pour cette saison Maintenant reste à savoir Est-ce qu'on va jouer La Ligue des Champions Le prochain Mais ouais Ça c'est la question Que l'on se pose On a battu les Shamrock Rovers En tour préliminaire Le premier tour Et après On a joué le Pauxalonique Que l'on a battu Au match retour Donc nous allons bien jouer La Ligue des Champions Dans une poule Le premier adversaire C'est Lens Ensuite on a Manchester United Et on a les Rangers Donc une poule Qui est pas si facile Que ça Parce que Lens C'est une bonne équipe On a quand même Je pense La possibilité Vraiment de faire Dans les deux premiers Maintenant Il faudra Il faudra être chaud Il faudra être bon Si on veut Battler l'Ansois Et finir au moins Deuxième de cette poule Allez on se retrouve A la mi-saison Pour voir si on arrive Cette saison A aller en huitième De finale de Ligue des Champions Allez on se retrouve les gars Au trophée Suisse Cette année On a dû jouer le premier tour Contre Zurich On a gagné Zurich 3-0 Donc une victoire Qui nous emmène en quart Le quart face Face à l'autre équipe de Zurich Parce qu'il y a deux équipes de Zurich Le GC Zurich Et le FC Zurich Donc l'autre équipe de Zurich Pour nous En quart de finale Voilà On fera d'autres mieux Le Crédit Suisse Et bien écoutez Ce champion de la Suisse On est pour l'instant pas mal On a 7 points d'avance Sur les Young Boys Une seule défaite dans la saison On est consistant On a des On a une bonne Une bonne base Bon Je pense qu'on est bien parti Pour refaire un titre De cette année La Ligue des Champions On fait La surprise On est premier de la poule De la tête et des épaules 14 points sur 18 4 victoires de nul Le FC Ball Fini premier de la poule Devant Lens Et ouais Manchester 3ème de cette poule Incroyable On est donc en 8ème de finale On jouera le Borussia Dortmund En 8ème de finale Ce sera à voir tout à l'heure Dans la prochaine séquence Mais on va bien jouer Un 8ème de finale De la Ligue des Champions Dans cette saison 4 Et ça c'est une Très bonne nouvelle C'est ce qu'on veut Jouer des grands matchs De Ligue des Champions Et se confronter aux meilleurs En parlant des meilleurs On va voir Les meilleurs joueurs de l'équipe Luciano Gundu Lui Vrai révélation Première fois que je le testais Et vous le voyez Il est très très chaud Renato Vega est à 89 Au Tiger à 86 Tout comme Antoine K2 Gouto 85 Verbruggen Qui a déjà pris plus 2 Notre nouveau gardien Voilà Bon C'est plutôt C'est plutôt pas mal Franchement C'est plutôt pas mal C'est satisfaisant En tout cas Gundu 18 buts 15 buts pour Demir K2 Est à 13 Et Gouto A 13 aussi 13 buts 14 passes D'Antoine K2 Je sais pas si ça se pense comme ça Désolé si je tue les prononciations On peut pas le savoir Tant qu'on le sait pas En même temps Voilà Donc en tout cas Le petit Anton Il est à 13 buts 14 passes D A la mi-saison C'est vraiment exceptionnel Ses stats Il est vraiment très très chaud Le mec Ah le mec Il y est quoi Il y est Voici le 11 titulaire De cette équipe Voilà Vraiment L'équipe est vraiment très intéressante Ça se passe pour l'instant Assez bien Je suis satisfait Demande Demande d'effectif Voilà Bon bah écoutez On est pas mal Faut que ça continue ainsi On va se retrouver directement Pour le match De Ligue des Champions On y est La grande affiche De ce huitième de finale Ball Le FC Basel Contre Dortmund Le FC Ball Qui m'a fait rêver Quand j'étais plus jeune Dans ces épopées folles En Europa League C'était vraiment incroyable Ces époques là Voilà Pour ceux qui n'ont pas suivi A l'époque Il n'y avait pas de conférences ligues Qui existait Pas du tout Et l'Europa League Et bien on avait Ball Qui allait chaque année quasiment Très très loin Avec ce maillot incroyable Que je trouve tellement Tellement significatif Même si celui de cette année J'ai l'impression Un peu moins beau Avec les bandes Enfin avec les bras noirs Je trouvais quand il était Vraiment bicolore Il était bien mieux Bon bah écoutez Le match allé de cette Ligue des Champions Ce match allé à Dortmund C'est bien passé Un partout C'est un plutôt bon résultat On est en Suisse Pour le match retour Avec une équipe de Dortmund Forcément de très très bon niveau Ça n'étonnera personne Ils ont comme meilleur buteur Le petit Domenico Berardi Qui est leur meilleur buteur Bon nous aussi On a une grosse équipe Et qui a du ballon Donc il ne reste plus qu'à y aller Simulation rapide Ah là là Et Nessiri Qui nous fait très mal On va s'incliner Dans ce huitième de finale La marche était trop haute C'est dommage Il nous restera une saison Pour essayer de la gagner Cette Ligue des Champions Mais en attendant On va finir cette saison 4 Fin de cette saison 4 Il nous restera plus qu'une année Ensuite pour essayer de la gagner Cette Ligue des Champions Donc écoutez On a réussi à battre Zurich En quart de finale Les demi-finales malheureusement On perd contre le Iverdon Sport FC Iverdon qui nous bat En demi-finale 3 buts à 2 Et c'est le Servette FC Le Servette Genève Qui va aller au bout De ce Trophée Suisse Le Crédit Suisse On finit premier De la phase régulière Avec 12 points d'avance Le Play-Off On accroît notre avance Et on finit avec 18 points d'avance Sur les Young Boys On était quasiment à 100 points Ce qui est quand même assez beau Donc encore une saison remarquable Du FC Ball Voilà Encore un titre C'est le 3ème en 4 ans En championnat En tout on a 4 titres Quand même Donc c'est plutôt pas mal On a quand même Garni l'armoire à Trophée Chaque année On gagne au moins un titre Et ça c'est pas mal La Ligue des Champions Et bien écoutez C'est Milan qui battra Dortmund Notre bourreau En finale Au tir au but 9 à 8 En Europa League C'est Leipzig Qui l'emporte face à Francfort Et en Conférence League C'est le FC Seville Qui battra la Roma C'était de beaux adversaires Et de peules finales A chaque fois Les stats Bah écoutez 91 pour Luciano Renato Vega 89 toujours Otiguer Qui a fait quand même Plus 5 avec Verbruggen Donc il y a quand même Des joueurs Qui ont encore Beaucoup beaucoup Augmenté cette année Voilà c'est une bonne chose On a 33 buts Pour Gundou Cette année 30 buts pour Gouto 24 pour Demir 19 pour K2 Qui a fait 19 buts 23 passes D Le mec est Impliqué sur 42 buts Excusez-nous du peu C'est vraiment exceptionnel Saison incroyable De notre Allemand Sachez qu'on a des joueurs Qui vont partir libre Drager Gonzalez Liam Anderson Vont s'en aller libre Voilà ils avaient tous Plus de 30 ans Ils n'ont pas voulu Reprolonger Ils quitteront le club Il faut l'accepter On a des joueurs Qui s'en vont aussi Allez on se laisse là Pour cette saison 4 Avec cette très très belle équipe Pour l'instant Le retaper Je trouve pas C'est quand même assez bien Parce que l'équipe Qu'on constitue Est de très bon niveau Ndashimi Yekomas Qui continue de progresser Vous le voyez en plus de ça Donc on va essayer maintenant De tout faire Pour gagner Les deux trophées Ensuite Et la Ligue des Champions Dans la dernière année De se retaper C'est la dernière année De se retaper Avec le FC Ball Et bien écoutez Dans cette dernière année On a investi On avait pas mal d'argent Donc on a pas hésité On commence avec une arrivée libre McCrory Juste pour de la rotation d'équipe Voilà Petit latéral droit 29 ans Vraiment Juste pour faire le nombre Et pour pas avoir de problème Au niveau densité d'équipe On a pris le petit Danilo aussi En défense centrale Un joueur d'expérience Qui vient Améliorer l'équipe Sur le banc Voilà sur le banc Borja Mayoral également Qui nous rejoint Pour être notre buteur en plaçant Nous n'avions pas de buteur en plaçant Donc on récupère Borja Mayoral Pour 15 millions d'euros Voilà C'est une petite somme Pour un joueur de ce calibre Qui a quand même connu De deux grands clubs On a Barisic Qui a quitté le club Pour aller au PSV Pour 24 millions Il voulait partir Donc on a accepté Son départ Et on a fait une grosse recrue 65 millions d'euros Sur Ivan Illich Donc le serbe Je crois de 26 ans Qui nous rejoint C'est un joueur très intéressant Modélisé Qui est du coup Dans notre équipe Au milieu de terrain Voilà A la place de Witzig En tout cas il y aura de la concurrence C'est ça qui est intéressant Donc voici l'équipe Pour cette dernière année Donc avec Zerbruggen Njashimiye Komas Tolkien Otiger Avec Illich Vega Demir K2 Gouto Et Gundou Voilà Une très belle équipe Je suis content de se retaper Parce qu'on a quand même réussi A constituer une belle équipe On va voir maintenant Ce qu'on arrive à faire Niveau résultat Est-ce qu'on arrive à aller loin On s'est qualifié Pour la phase de poule De LDC On a battu Bodo Glimt Et Helsinki Dans la phase de poule Vous le voyez On a l'OM On a l'Atlético Madrid Et le Dynamo Kiev C'est à peu près La même poule Que la saison dernière Au terme de niveau Je pense qu'on peut le dire Donc on verra Si on arrive à faire premier Une nouvelle fois Allez On y va Pour la mi-saison C'est la mi-saison Alors Bah écoutez On a battu Winterthur Dans ce premier tour De trophée suisse En jouant un quart de finale Contre le Servet FC Le dernier vainqueur En date Le Crédit Suisse Super League J'adore ce nom de championnat On a 11 points d'avance Sur Zurich cette année On a les Young Boys Qui sont largués Les Young Boys très loin Sixième place C'est assez étonnant Voilà Le stade de Lausanne Au fond du classement La Ligue des Champions C'est quand même Ce qui nous intéresse On fait une nouvelle fois Premier de poule Mais alors là On les a explosés Six victoires En six matchs Incroyable 18 points sur 18 Donc magnifique Phase de poule De balle Qui a impressionné l'Europe Et nous jouerons l'Inter En huitième de finale Bon tirage compliqué De toute façon Il y avait quasiment que des gros Donc il n'y a pas de tirage facile Il n'y a pas d'équipe facile à jouer Et c'est ça La Ligue des Champions On sait que Tous les affrontements Sont difficiles Là vraiment Le niveau est très très relevé Dans ce huitième de finale De Ligue des Champions Ce sera l'Inter Il faudra être très fort Et il faudra les battre Si on veut aller loin De toute façon Il faut battre les meilleurs Si on veut aller loin Donc on sait à quoi s'attendre On a 3 joueurs à 90 plus Les gars Donc Renato Vega Au Tiger Qui a une vraie révélation Au final Notre latéral droit Et Luciano Bien sûr Qui est à 92 Qui est très très fort Voilà Bon écoutez Ça a bien augmenté quand même Donc ça c'est positif On a Gundou Déjà à 29 buts A la moitié de saison Gouto est à 16 Et Demir à 10 Et le meilleur passeur C'est Gouto Déjà à 16 buts 13 posés Et déjà très très chaud Allez on y va Pour le match De Ligue des Champions Face à l'Inter On se retrouve les gars Pour le match T'as attendu en 8ème de finale De Ligue des Champions Avant de se lancer dans le match Et bien il s'est passé Une petite folie Il y a un nouveau bug Sur FC24 Un nouveau bug On a un joueur Qui était sous contrat Qui a décidé de rejoindre Libre un autre club C'est NJFM Donc jusque là Vous vous dites Il n'y a pas de problème Un joueur a le droit De quitter le club libre Mais là Il avait un contrat Jusqu'à la fin de l'année Et là Donc transfert gratuit Pas de problème Transfert gratuit C'est quand tu prends Un joueur libre Mais souvent Tu peux l'avoir La saison prochaine Il y a des joueurs Qui se mettent d'accord Et rejoindre l'année prochaine D'autres clubs Ça arrive tout le temps En mode carrière Et bien là Sachez qu'on a NJFM Qui a fait transfert gratuit Vers Monaco Mais pas Pas l'année prochaine Il est déjà plus là Bon voilà Donc un joueur sous contrat Qui avait encore 6 mois de contrat A rejoint gratuitement Monaco Magnifique Super bug Ce bug est génial Donc ne me dites pas Qu'il n'avait plus que 3 mois de contrat Non non Il avait bien 6 mois de contrat encore Il lui restait la saison à finir Et il a dit Non mais je ne vais pas faire Sur le Je ne vais pas faire à Monaco Je vais y aller Sur le rocher C'est mieux Donc voilà On a perdu notre défenseur central A côté de Comas Top Donc on va devoir Composer ça On n'a pas le choix Ce bug est super Donc voilà C'est top Franchement c'est top Celui là il est très très beau de bug Il est assez original Voilà Très peu prédictible Donc Veiga va jouer en défense centrale Witzig va être avec Illich Au milieu de terrain On arrive à se retourner quand même Et d'avoir une équipe très potable Mais bon Ce n'est pas comme ça Qu'on va sereinement aborder Ce match retour de Ligue des Champions Voilà Je vous le partage quand même Ce petit bug On a gagné 2 mois au match Aller face à l'Inter Donc ça c'est la bonne nouvelle On reçoit l'Inter pour ce match retour On espère bien sûr Remporter ce match Ils ont une très très belle équipe Alors il faudra vraiment se méfier Avec un Santiago Jimenez A 5 buts C'est parti match retour Est-ce que malgré toutes les péripéties On arrive à aller jusqu'en quart de finale Oui La victoire Sur les deux matchs 3 buts à 2 On est en quart de finale C'est parti Quart de finale Retour de Ligue des Champions Ce sera contre le Paris Saint-Germain On a Gagné A l'aller Au Parc des Princes Même scénario que contre l'Inter Est-ce qu'on aura le même dénouement Avec un PSG Avec Bappé en pointe Bappé qui a annoncé aujourd'hui Au moment où je tourne la vidéo Qu'il allait s'en aller Du Paris Saint-Germain A la fin de saison En tout cas c'était les grandes rumeurs Aujourd'hui Mais les rumeurs qui semblaient Vraiment fondées Allez on y va On a gagné 2-1 Allez est-ce que ça va passer au retour On y va c'est parti Bah écoutez Nouvelle victoire de Buzyn Avec un doublé de Youssouf Demir Demi finale de Ligue des Champions C'est maintenant C'est tout de suite Face à la Juve La Juve que l'on a battue Elle est à domicile cette fois-ci On y va à la Lien Stadium Au Juventus Stadium Pour le match retour Une Juve Bah écoutez bien équipée Sans surprise Avec Vlaovic Graven Berch Meilleur buteur De cette équipe là On y va les gars Le match retour Est-ce qu'on va en finale De Ligue des Champions Et bah ouais De partout Ça fait 3-2 Le FC Val Aura le droit A sa finale De Ligue des Champions C'est parti Pour le dénouement De cette cinquième année On peut valider Le challenge aujourd'hui Si on gagne Face à la Tissi Comadrid En finale De Ligue des Champions Ce serait très très beau Avec le FC Val 1893 Vieux club Val Donc on en joue L'Atletico Mais on a quoi battu Là Parce qu'en finale d'Europa Les clubs français Etait chaud Ils sont double finalistes Offenheim battra le Betis En C4 Pardon Le trophée suisse Et bah écoutez On a perdu Encore une fois En quart de finale Malheureusement pour nous Victoire finale Des Young Boys de Berne Le Crédit suisse On a fait premier De la phase régulière Premier de la phase retour Parce que Bah on était sûr de l'être Donc voilà Nouvelle victoire En championnat On a eu 4 Championnats Suisse Une coupe suisse Et peut-être Une Ligue des Champions Pour Gagnir L'armoire à trophée Alors au niveau Des progrès Bon bah écoutez Voilà je voulais se voir ça Mais ça a gentiment monté Dans cette dernière année Un peu moins Que les autres années Au niveau des progressions Gundu Qui a 44 buts Cette saison 25 pour Demir 22 pour Gouto 15 quand même Pour Anton K2 Gouto qui est à 17 buts Et 17 passés Pardon Et Vizik Quand même 13 passés aussi Voilà On a dû se retourner On a dû trouver une alternative Avec le départ non voulu De Endashimiye Donc c'est Vega Qui fait le très bien de travail A côté de Komas D'ailleurs on va le mettre Axe gauche plutôt Et voici l'équipe Qui va jouer la finale Donc Elle est de très très bon niveau Tout le monde est là C'est une belle équipe Beaucoup de joueurs de base C'est ça qui fait plaisir aussi Et puis on n'a pas hésité A renforcer l'effectif Avec les co-joueurs Qui nous apportaient Une valeur ajoutée Instantanée Attention à Julien Navarez Et Evan Ilson Leur duo d'attaquants Ils ont une belle attaque Une défense à 5 Qui va être très compliquée Je pense à prendre Ouais Ils ont Gonadoua Ils ont du Marquinhos Capitaine Au milieu Barrios Bentoncourt Ils ont du monde Ils ont du monde Il me semble prenable Mais il faudrait être très très fort A Old Trafford Pour battre cet Atletico Madrid On est parti les gars Pour ce petit gameplay Du côté d'Old Trafford Le théâtre des rêves On peut valider Se retaper aujourd'hui Donc C'est déjà beau D'avoir cette possibilité là Maintenant il reste plus qu'à le faire J'ai envie de vous dire Mais ils ont une très très belle équipe Donc Ça va pas être de tout repos C'est parti pour cette finale Oh il va vite Oh Gouto il va très vite Oh il va super vite Oh il va Il va divinement vite Il va terminer peut-être cette action Oui Yano Black Qui va Sortir ce ballon De Gouto La première occasion Sera bien pour Le club suisse Il est tout seul Ça va battre Très très fort Mais ils ont des joueurs de tête Oh c'est super bien de jouer ça K2 Anton K2 K2 Et bah voilà La voici l'ouverture du score Je sais pas si il vient de ce Voyez ça Le FC balle qui vène un 0 Dans cette finale En plus on a pas mis le maillot classique Ils m'ont pas mis le maillot classique de balle C'est dommage On aurait préféré l'avoir Que le maillot un peu plus Sobre extérieur Allez Superbe transition Rapide vers l'avant Atto qui va pas venir sur nous Anton K2 Qui va croiser Frapper Et ça nous permet De venir un 0 Dans cette finale C'est bien joué ça Allez Tolkien Il va rentrer mon Tolkien Allez vas-y Lich Ouh L'exté du pile était pas mal au black Il va sortir ce ballon Là voilà La très bonne occasion De cette deuxième mi-temps Pour l'instant Je trouve qu'on est très Sérieux Après les transitions Elles me font très très peur Ils ont des joueurs Voilà Qui sont capables D'exploser très rapidement Donc ça fait très très peur Ah là 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 Et ouais voilà Je vous l'ai dit Quand il commence à combiner C'est injouable Ça joue en une touche Deux touches Bah même Ça se déplace Evan il sonne Je crois Non c'est C'est Julien Alvarez Pardon Qui va Égaliser Voilà Quand ça joue comme ça C'est injouable Oh là là Ça c'est dur Ben dans le coup Varbruggen qui est dessus Heureusement C'est difficile Cette fin de match Elle est très dure Très indécise C'est une bonne faute Julien Alvarez Dans cette position C'est très compliqué De défendre dessus Bon tout le monde va essayer D'embrouiller Au tiger On veut pas du tout De m'avoir fait cette faute Au contraire Parce que je trouve Que c'était une zone Très délicate Gondou qui dégage Comme il peut La talonnade Oh Varbruggen La grosse parade La prendre de la main ferme Magnifique Varbruggen là À la 91ème Il me sort Une très très belle parade Je vais la revoir Parce que vraiment Main ferme Pum C'est un arrêt À la Neuer Vraiment Neuer Il faisait arrêt Comme ça C'est le ballon Qui souffre Le ballon Il te dit Aïe La main fait mal Allez on sort ça Et ce sera les prolongations Si on arrive à A pas plier Dans les derniers instants Non ça pliera pas Ce sera les prolongations Bien joué ça Antoine K2 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 Oh Oh mais là Antoine K2 106ème minute de jeu À la fin De 7.8 ans de prolongation Il te fait un festival Alors Je pensais pas Qu'il allait passer comme ça Mais il passe Il fait honneur au crédit suisse Ah non mais là Faudra tenir 15 minutes les gars Il faudra tenir les 15 dernières minutes Mais pour l'instant On est bien Champion d'Europe On gagne bien cette C1 C'est incroyable Ce qu'il vient de nous faire Antoine K2 Il passe C'est là Il va t'envelopper tout ça Et ça passe Enfin ça passe Oblak qui a fait un match Vraiment fantastique Qui cette fois va plier Contre le Le numéro 30 Du FC Val Antoine K2 Qui va inscrire son doublé Magnifique Vraiment c'est Une vraie performance Oh c'est pas beau Molina qui fait ça Antoine K2 C'est vraiment pas beau Il y a une échauffourée derrière Ce sera le rouge C'est le rouge T'avais Molina Ah bah oui C'est pour ça que tout le monde S'est empressé d'aller sur Sur l'arbitre En même temps Excusez-moi Antoine K2 Qui se fait arracher C'est normal Eh bah écoutez 107ème minute 107ème Dans cette deuxième mi-temps De prolongation Ils finiront le match à 10 L'Atletico Avec un but de retard en plus Comme quoi Il fait un doublé Et il provoque une carte en rouge K2 Donc franchement Il aura réellement réussi son match Allez vas-y Frappe Elle est belle Magnifique Ça fait 3 points de plus Pour la UFC Oh il a rendu la balle Il a rendu la balle Ivan Illich Incroyable d'avoir rendu la balle Comme ça Ah là je suis éberlu De ce qu'il vient de faire Là le mec Super pub Pepsi Max Allez Il faut être dessus Toi le kill magnifique Et en plus il va relancer Sur Facundo Pellistri Directement Et il y va mon Pellistri Il va plus vite que tout le monde Pellistri On sait que c'est l'une de ses qualités Premières à la vitesse Facundo Pellistri Le petit ballon On a tenté la passe Elle n'est pas Elle n'a pas Elle n'a pas fonctionné Cette passe Et là c'est Gauto Dans ses oeuvres Incroyable Ah là il est poussé un peu loin Mais ce n'est pas terminé Vers Pellistri Et c'est fait Là dessus c'est fait Là dessus c'est fait Ah bah il a gagné du temps Gauto Incroyable là dans ses oeuvres On voit que c'est un argentin le mec Et bah écoutez On va s'imposer les gars Dans cette finale de Ligue des Champions Après Prolongation Contre un Atlético Madrid Qui faisait très très peur On a profité de la lenteur De ce un jeu notamment Pour s'imposer Désolé bien sûr S'il y avait des ralentissements Mais malheureusement On passait un peu du mal Sur les games plus filmées Donc Bah voilà C'est comme ça Si vous m'avez réclamé des gameplays Mais C'est Ce ne sera pas des gameplays Très très forts Enfin Toujours très fluides en tout cas Il y a des séquences Plus fluides que d'autres On va dire C'est indépendant de ma volonté En attendant que je change de PC Mais je ne vais pas changer tout de suite Tout de suite non plus Hein Voilà C'est cher un PC Donc Donc On verra ce que je peux faire plus tard Mais bon En attendant On fait comme on peut Bon bah écoutez C'était Une belle vidéo Qui est réussie Vu qu'on gagne cette Ligue des Champions Ça faisait un moment Qu'on n'avait pas validé de retaper Donc je suis content D'en valider un avec le FC Val J'espère que les supporters de Val Ont apprécié l'équipe Et je vous fais A tous Un gros bisou Je vous souhaite Pardon Un très bon week-end A demain C'était SD Tchaos Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada